161 partants pour cette sixième étape de 149 km couru à Châlons. Le premier a lancé les hostilités dès le troisième kilomètre et Maxime Jolie du VCP Ludeac, rejoint 4 km plus loin par Tom Beaubry de Laval Cyclisme, Serkan Holgan de Paris Cyclisme Olympique et Luca Matisse du VCA 51. Ils seront rejoints au kilomètre 53 par Danny Maféis de Paris Cyclisme Olympique et Antoine Prodom de Fibolia Lecminé. Ils ne seront plus que 4 au 117e kilomètre, Fabien Rondeau, Danny Maféis, Pierre Le Breton et Luca Matisse. Ces derniers seront repris à 3 km de l'arrivée par le peloton emmené entre autres par les coureurs de la Roche-Vendée Cyclisme et c'est l'un d'eux, Clément Orceau, qui l'emporte devant Jason Tesson de Sojason Espoir et Louis Lapierre de Top 16. Et enfin ça fait du bien pour toute l'équipe, on a fait du bon boulot toute la journée, on est récompensé, c'est parfait. Voilà les plages, le début s'est plutôt bien passé avec une deuxième place à Soulan. Après on a loupé un petit peu notre fin de course sur les deux autres manches et voilà aujourd'hui on se rattrape avec la victoire. C'est vraiment parfait, on débute bien la saison. C'est notre première année en DN2, l'équipe était en DN3 l'année dernière. Donc voilà je pense qu'on montre qu'on est à notre place et à côté des grosses équipes, on ne baisse pas les bras et on montre qu'on est capable et qu'on est aussi fort qu'eux. Et on espère que ça va continuer comme ça, on a des sponsors et des bénévoles qui nous suivent, qui sont motivés derrière nous et on les récompense comme ça. Donc c'est parfait et on les remercie pour le soutien. C'est vraiment une très belle course, ça fait maintenant 7ème année que je commence ma saison par les plages vendéennes. Et voilà c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est juste à côté de la maison, c'est une belle organisation, c'est des belles courses, des beaux circuits. Et voilà c'est quelque chose de bien quand on commence par une victoire ou des places d'honneur sur les plages vendéennes. Ça montre que l'hiver a été sérieux et costaud donc voilà maintenant il faut continuer et profiter de ce moment là sur les plages vendéennes. Ça ne dure pas longtemps, c'est qu'une semaine dans l'année, donc il faut en profiter un maximum. Dylan Kowalski des Côtes d'Armor endosse le maillot jaune et Océane Top 16 redevient la première équipe. Dernière étape de cette édition le lendemain dimanche à Champs-Saint-Père. Les partenaires bien sûr et mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir que...